bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur contracteurs showdown qu'est ce que c'est et bien vous connaissez call of duty contracteurs en face qui est sa version verre entre guillemets et bien du coup il y a eu call of duty warzone et bah du coup vous avez contracteur showdown vulgairement c'est ça c'est un battle royal en version call of duty très arcade ici avec une petite préparation et donc c'est à 60 joueurs avec des parties d'environ une demi-heure et le tout sans véhicule on va voir un code armes qui est tout même assez correct ici c'est un fusil à pompe et si vous connaissez les mécaniques de contracteurs alors vous n'aurez aucun problème à vous adapter à ce jeu là puisque c'est exactement je regrette déjà les premières choses qui sont donc bah le problème étant qu'on a des graphismes alors qui sont vraiment très jaune très très sympathique mais on sent que c'est le même mode parce que c'est un problème réellement au vu de la taille du jeu non c'est vraiment réussi on a une distance d'affichage qui est assez dément puisque ce que vous voyez là-bas ça fait partie du jeu c'est assez bien optimisé pour ça 60 joueurs pas de bottes aussi c'est assez drôle à faire et donc deux armes on va voir des plaques comme ce qu'on a ici qui sont comme dans warzone et on peut le voir la vie ici ainsi que la vie de nos coéquipiers ici j'en ai deux bon c'est les anglais mais donc c'est deux alliés deux deux alliés donc qui soit de 3 ça c'est peut-être un peu dommage pourquoi 3 et peut-être qu'on va avoir trop de différences donc là on arrive à la fin il est dommage qu'on n'ait pas du 2v2 enfin du paris quoi de 2 paris quoi de 1 en termes de combat alors je pense que ça arrivera plus tard mais pour l'instant on a juste un choix on lance on espace de 3 on peut être solo mais on va clairement chier ici on a notre petite préparation et ça va commencer à 5 changeurs du coup vous allez comprendre aujourd'hui on a un avis on va entendre toutes les autres personnes autour qui sont en train de partir ça descend et on a nos coéquipiers c'est quand même assez joli montré on peut voir que les modèles sont vraiment pas mal sachant que je suis ici sur j'ai utilisé le quest game optimizer pour avoir des cartes qui sont quand même un peu plus fin ce qui est quand même agréable le tout en 72 hertz mais on pourrait avoir un petit peu plus de fluidité sans problème c'est tout de même en tout cas très très simple et si ils sont tombés on peut voir la taille de la carte elle est gigantesque donc là nos potes sont partis au point envers il va y avoir je pense un peu de fight forcément l'affichage ici est un petit peu claqué au sol le temps des transitions mais ce qui est assez logique puisqu'il ya beaucoup de choses à afficher et bah on n'a pas encore vu ça sur le quest donc je pense que ça a été fait comme ils peuvent on va essayer de trouver une arme donc du coup c'est le même principe on va chercher moi j'ai grâce au fait que j'ai fait un peu de bêta du coup j'ai déjà récupéré des trucs et donc j'ai des skins donc m'aider pour récupérer des skins de votre aventure on peut avoir jusqu'à deux armes des pansements pour se soigner ici un sniper et on va pouvoir aller chercher aussi tout ce qui est équipement à mettre sur nos armes pour que ça se passe mieux comme par exemple du réflexe de la coque du dépoigné etc etc on va pouvoir enchaîner on peut en clic sauter et on peut se baisser bien évidemment mais on ne peut pas se coucher comme dans la plupart des jeux oh il est par là bas le cas Le problème, c'est qu'on va démarrer un peu partout. Ça va être une partie très courte. Allez, on va essayer d'aller le chercher. Pour l'instant, il est juste à terre, mais on peut le réanimer. On va voir aussi une chose, c'est la carte. Qui va nous permettre de voir un petit peu où sont les zones. Donc en bleu, c'est la zone actuelle, en vert, la prochaine zone. Et on est sur des zones très larges. Ouais, ouais, ouais. Ah je l'ai touché. Oh, regarde, regarde, regarde. Je vais te dire au équipe. Wait, c'est quoi, ah ah. Ah oui, il a l'a aidé. Il a l'a aidé. Je suis là, je vais m'aider. Il va m'aider. Il va m'aider. Je vais m'aider. Ecoute, me met, il est en france. Tu me m'aider. Oui, bah meurt, meurt. Bah oui, mais le mec, il est là. À un moment donné, il faut bien que je le bute. Alors du coup, quand vous le butez, vous pouvez voir, bah il avait pas grand chou... Pourquoi il avait que ça, sur nuit ? Ok. Du coup, je crois que je peux le faire. Du coup, on va avoir ce système-là. Breaking up. Est-ce que j'ai assez ? Donc là, j'ai pu normalement le rappeler, si c'est pas de bêtises. Response Alley. Ok. Séance basique. Et je sais pas du tout ce que j'ai fait. Il s'est barré ? Il s'est barré. En fait, en gros, on peut, via les systèmes Warzone, etc. On va pouvoir, ici, les réanimer. Comme on peut voir, on peut prendre des assurances. Ici, j'ai une assurance basique. Donc, normalement, ça va me redéployer si je me fais buter. Et salut. Alors, du coup, maintenant, il faut aller... Hop. On va se barrer. Il faut aller. Donc là, nous, on est dans la zone. Ici, on est en 3. Et on va essayer. On peut voir ici et mettre un point. Et on peut dire... Allez, on va aller là. Donc ici, comme on peut voir, c'est ici. C'est ce truc-là. Et on va aller voir s'il y a des armes là-bas. Comme le pote s'est barré, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller chercher un petit peu son équipement. Il y a peut-être des choses intéressantes. On peut voir d'ailleurs mon équipement ici. Ça, hop. Alors, par contre, ça, c'est pas trop bien fait. Parce que moi, je veux ça... Putain, le bras, ça fait chien. Alors ça, c'est le petit problème, du coup. C'est qu'il y a pas mal de petits conflits entre ce qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est peut-être des choses à régler par rapport à comment on regarde. Parce que là, je ne suis pas du tout en train de regarder l'endroit en question ou le viser. C'est un peu dommage. Puis avec maman, je vise le truc sur lequel je suis, mais il grippe quand même ailleurs. Donc il y a quand même ce truc-là. Ce qui est relativement dommage. Allez, on se remet des plaques. Et voilà, je suis remis en termes de plaques. Donc je me suis fait du x2 en termes, hop, ici. Alors par contre, on peut regarder son compteur de munitions. J'en ai 12 sur 64. On va changer. C'est la même arme que moi, je crois. Non, on va changer. Pourquoi ? Parce qu'elle est celui autour. Ce qui me manque là, c'est un petit peu de tout. Merde ! Je ne l'ai pas... Pareil, ce n'est pas parfait. En termes de gestion, il revient dans le truc. Comme il y a le côté assez arcade quand même. Il faut que ce soit facile à jouer pour la plupart des gens. Du coup, quand on a des maniques qu'on a sur d'autres choses... Là, qu'est-ce que je viens de ramasser ? Alors, soit ça va être des contrats, soit ça va être... Du coup, des skins. Donc ce skin-là, je l'ai ramassé lors de la partie précédente. Bon, elle n'est pas très jolie, mais c'est histoire de... Ici, hop ! Qu'est-ce que je peux acheter ? Bah du coup, je n'ai plus rien en termes d'argent. Mais voilà, on peut acheter du silencieux. On peut acheter des vertigaleries, etc. Là, je n'ai pas d'argent. Je lui fais niquer. On va voir ce qu'il y a dans cette couche. En tout cas, c'est assez joli. Juste le côté un petit peu plus fluide sur la transition des textures ou des ongles. Ce serait parfait. Mais globalement, c'est quand même très très propre. Pour, en tout cas, un jeu aussi gros. Parce qu'encore une fois, il n'y en a pas beaucoup. Et en comparaison, par exemple, notre cher... Ah bah du coup, attendez, hop ! Je vais pouvoir acheter des trucs, moi ! Mais en comparaison de ma Population 1, c'est quand même beaucoup plus beau. Beaucoup plus fin. Quest Game Optimizer, en plus de ça, c'est mieux. Ça permet d'affiner encore plus ça. Ce qui est vraiment pas mal. Et ce qui montre que le Quest est vraiment pas mal de ce point de vue-là. On va acheter un petit réflexe. Et un petit silencieux. Pour la discrétion. Du coup, ça marche. Je le garde. Discrétion. Quand je snipe. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut le changer. Donc, si je le prends ici. Sur la touche A. Donc, de ce côté-là. Donc, on le prend comme ça. Et on peut l'enlever. Donc, assez bien fait de ce point de vue-là. Même si, techniquement, c'est censé... C'est techniquement censé être là. Parce que là... Non, ça va, il y aura le complet. Donc, complété. Donc, j'ai de la stimulation percoquée. La distance d'affichage est vraiment folle. Vraiment, vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est très agréable. Ce qui fait qu'on va pouvoir voir nos ennemis très longs. Donc, par exemple, tout là-bas. Et en plus de ça, ici, on a quelque chose de net dans la lunette. C'est juste que, par contre, ça charge pour le côté texture, etc. Et que ce soit bien net. Alors là, le pote, il monte comme ça, ok. Ok, il a tout pris. Il se monte comment, oui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il s'est... Hein, quoi ? Il a réussi à monter tout là-haut. Il y a les pierres, ok. Après, déjà, là, comme ça, c'est pas très humain. Bon, non, il va juste passer comme ce que je suis en train de faire. Il n'y a personne. Alors, par contre, c'est un jeu où vous allez aimer marcher. On est vraiment comme du Call of Duty. On est vraiment comme du PEBG. Donc, ça va beaucoup, beaucoup marcher. Encore faut-il aimer ça. Ici, on voit que c'est un peu la problématique. Donc, pour ceux qui aiment l'action tout le temps, vous risquez de vous faire chier. Et dans ce cas-là, je vous invite à aller plus du côté de Contractors, Veil ou Breachers. Qui sont trois excellents jeux. Ainsi que Pavlov, mais que je trouve un peu en dessous en termes de contenu. Mais que je trouve meilleur que Contractors en termes de physique, notamment des armes. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont vraiment intéressantes. C'est un peu le problème. Mais en attendant, ce petit Contractor Showdown est très, très sympathique. Dans son style. Il ne se montre pas. Normalement, on est comme ça, sur ce type d'arme-là. Touché ! 41. noches, 41. Il y a encore trois chargeurs. Ils ont un peu avancé les mecs. je pense qu'ils vont venir le chercher il va falloir que je le rejoigne rapidement il reste plus que 20 joueurs il s'est fait bon bah si vous juste avez le pote grimpe je pense que ça se rapproche de on va aller grimper un peu plus haut même ah où il en a plus t'un il va le chercher comme ça lui ? oui Axel c'est bien mais je m'en fous j'ai changé le chargeur 10 balles je crois que c'est 15 il est craque yeah i got a insurance hello ggs man ggs give me a kiss ah il a eu le pote fait chier ah il s'est barré c'est dommage donc là on va finir seul du coup hé oh chargeur vient là je suis pas ouf oh ma situation elle est pas ouf ok je suis en bord de zone il va falloir que je revienne un petit peu le problème c'est qu'ils savent où je suis oh ils sont tout prêts alors par contre j'ai pris mon assurance du coup je vais réapparaître avec mes trucs et ça c'est cool au moins en plus de ça je l'ai buté et ça c'est très très cool je suis en milieu de zone c'est bon par contre je n'ai rien et ça ça va être très problématique ok malheureusement en tout cas j'espère que ce gameplay vous aura plu ça vous aura peut-être donné envie si vous recherchez un PUBG ou un Code Warzone qui soit donc en VR et bien vous avez ici le mélange parfait avec en plus de ça un gameplay qui je l'espère vous aura plu et qui du coup a duré comme une bonne 20-25 minutes en tout cas c'était très très cool et puis je vous dis à bientôt pour deux prochains tests sur la chaîne et du coup un test peut-être plus complet plus développé de ce jeu plus tard ciao à tous me dis pas qui là je suis sûr à bientôt et puis ça